Sylvain, le voici, toujours souriant, Sylvain, à 64ème, gros parcours, qui tourne sur 9 Brutus, ça veut dire, ce que ça veut dire. Allez, aussi beau parcours de numéro 280, ce que j'ai dit, légèrement fléchi, c'est Philippe Armé, tout à l'heure, c'est Sylvain Rioub. Allez, Sylvain Rioub, beau pilote aussi, le numéro 30, voici le klaxon, Emmanuel Bruyneich. Allez, on est, on s'est fait dans la bonne ambiance, et là, hop là, nous avons, je vois quelqu'un qui est un peu nerveux, voici l'U.T. qui est sur la piste, qui a fini, dernier ce matin, c'est Romain, Romain Morvan, fini dernier, donc il voulait se rencontrer, éprouver à son prof, dédic, éprouver aussi à son entourage, éprouver aussi à d'autres élèves de l'U.T. qui est capable de gâcher le dernier, c'est le numéro 6, Brice Paris, qui est fini de gâcher le dernier, c'est le numéro 6, Brice Paris, qui est fini de gâcher le dernier lors de la première manche. Voilà, hop là, l'U.T. qui, oui, c'est manque de confiance pour sa première sortie, je vous rappelle, Romain Morvan de l'U2 de Brest, première sortie, donc il se plaire souvent dans le flotton de tête lors de la première manche, des premiers virages techniques, et puis ensuite, eh bien, il y a un petit peu de peur, en fait, de crainte qui reste dans son esprit, et c'est le niveau, une nouvelle fois, peut-être, la dernière place. Mais c'est pas mal, c'est une première sortie, pour l'instant, ça tient la route, donc on peut quand même peut-être l'applaudir. Alors revenons à ces belles baguères entre ces trois premiers, là, belles baguères qui vont sur la piste, avec le 31, le 6 et la 148, ça va se passer trop bon, Fabrice Baric, et Florent Paran-Maguis. Donc, il y a des belles baguères, attention des virages techniques, je regarde, je délaisse un petit peu ma piche, oui, ça passe pour le premier, ça accroche, mais ça passe, il y a une bagarre entre le 2 et le 3, ça passe aussi, pour l'instant, il n'y a pas de casse, et ça passe pour tout le monde, même pour le numéro 31, légèrement attardé, Sébastien Guineges. Ah non, alors, ça passe pas pour lui, pour Sébastien, Sébastien est à hors-piste pour l'instant, il devra attendre le drapeau jaune, qui les donne l'ordre de passer, sinon, oui, c'est pareil. Voilà, il faut attendre le drapeau jaune, messieurs, hein, mesdames, hein, c'est une obligation, je vous le rappelle, là. Ah ouais, il faut regarder un peu. Ah oui, nous avons toujours trois pilotes, et notre dernier qui a réussi à gagner le tas, c'est pour le premier en temps, je vous rappelle que c'est le roi, oh non, on se remonte, lui. Ah non !